Coucou, j'espère que vous allez super bien, vous m'avez tellement manqué, désolée pour le silence, j'ai pratiquement pas fait de vidéo depuis le début de cette année. Et voilà, aujourd'hui je viens vers vous, aujourd'hui avec une vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai posé, comment poser sa perruque, elle est spontane. Et je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que j'ai posé cette perruque, elle est ce que vous voyez sur ma tête, pour pouvoir avoir ce rendu. Et vous pouvez rester avec ça pendant plusieurs jours, voire même une semaine pour des personnes qui savent bien garder les cheveux. Elle est vraiment, c'est vrai que le process est un peu long, mais pour le rendu, je pense que ça en vaut la peine. Moi en tout cas j'aime et j'espère que vous aimerez, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces like sur la vidéo, de partager. Et pour des personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous à ma chaîne, subscribe pour des personnes qui sont dans la zone anglophone. Et je vous promets, je vais revenir d'ici peu avec beaucoup d'autres choses et tout. Restez connectés et voyez à la base la perruque, c'est une perruque pratiquement neuve. Je dis pratiquement neuve, pourquoi? Parce que je l'ai reçu il y a peu, mais tout ce que j'ai eu à faire, j'ai tout simplement décoloré la laisse frontale. Et je pense vous avoir fait déjà une vidéo sur cette chaîne où je vais vous montrer comment est-ce qu'on décolore la laisse frontale et tout. Donc pour des personnes qui ont des perruques neuves et qui voudraient décoloré la laisse frontale pour que ça puisse avoir un rendu assez naturel, vous pouvez tout simplement regarder la vidéo et si vous voulez, je peux refaire une autre, dès que l'occasion se présentera. Bon, comme je vous disais, pour cette perruque, j'ai décoloré la laisse, j'ai essayé parce que la perruque est venue au préalable, c'était déjà customisé. Mais comme pour toute perruque, généralement, si vous voulez un autre rendu, il est toujours important pour vous d'essayer de customiser autant que vous pouvez et tout pour pouvoir avoir le rendu désiré. Et voilà, j'ai essayé de customiser. Et bref, vous allez tout voir par la suite de la vidéo, comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai procédé et des choses dont j'ai eu à utiliser. Mais comme colle, voilà ce que j'ai utilisé, ma colle de chez Got2B, la laque et la colle proprement dite. Donc, restez connectés et suivez la vidéo et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça vous plaira. Le côté positif de mettre la perruque de cette façon, même si elle est un peu longue, c'est tout simplement que vous pouvez rester avec ça pour très, très longtemps. Et vous avez le rendu, on dirait que la perruque vient directement de votre crâne. Vous pouvez voir. Donc, on ne voit pas cet décalage entre la peau et la perruque. Un peu du genre, comme on met ce genre le matin et on enlève le soir, tout le monde peut savoir qu'ok, tu as mis la perruque. Mais là, c'est vraiment un effet vraiment, vraiment naturel. Allez, restez. Merci. Tout d'abord, pour commencer, je vais prendre mon gel de cheveux pour pouvoir plaquer mes cheveux et donner un effet de bald cap, comme si j'avais le crâne. Etant donné que je ne peux pas faire des notes sur mes cheveux parce qu'ils sont super courts, donc je mets de l'échelle pour pouvoir les aplatir au mieux. Après, je prends mon chapeau que je vais mettre. Ça permet de protéger les cheveux, de la colle et de tout ce qu'on pourra mettre après. Donc, je mets mon chapeau, comme vous le voyez, je dépasse mon hairline et je vais prendre ma lac de cheveux que je vais mettre au niveau de ma hairline, de la ligne de démarcation au niveau de mon front pour pouvoir... Je le mets de façon approfondie parce qu'il est important que ça puisse être vraiment collé à peau. Et ne vous inquiétez pas, cette colle n'abîme pas les cheveux, c'est pour ça que j'aime bien la colle de cheveux, la lac de cheveux to be. C'est vraiment pratique. Maintenant, j'essaie de ventiler et tout. Je n'avais pas mon sèche-cheveux à côté parce que c'est beaucoup plus pratique avec le sèche-cheveux pour des personnes qui vont essayer la technique à la maison. Avec le sèche-cheveux, c'est plus pratique. Et une fois que c'est collé, vous pouvez le ressentir tout simplement. Vous prenez votre petit ciseau que vous allez essayer tout simplement de... Vous voyez comment je fais, tout simplement de couper la partie de trop en fait. Normalement, ce n'est pas supposé se passer comme ça, mais c'est une technique, je vous le disais tantôt, c'est la première fois que j'ai décidé de faire cette technique sur mes propres cheveux. Donc, on le fait tous ensemble, quoi. Ce n'est pas comme si je suis une professionnelle à la matière et tout. J'ai décidé de le faire et de partager tout simplement avec vous. Ça ne va pas tenir, mais bon. On va essayer de le faire juste comme ça pour une première fois. Et je vous promets, je vous ferai une autre vidéo où Ratanyi ne sera plus au réussi. Donc, je vais tout simplement, j'essaie tout simplement de tailler le supuce du chapeau. Et faites très attention à votre peau parce que manier le ciseau sur vous-même pour pouvoir essayer de tailler, ce n'est pas évident. Même si j'ai eu beaucoup de difficultés, prenez votre temps, surtout, surtout prenez votre temps pour pouvoir le faire. Donc, j'enlève le supuce du chapeau, tout simplement. Bref, c'est un peu ça. Une fois que j'ai coupé, je vais maintenant m'assurer à ce qu'il puisse y avoir. J'essaie tout simplement d'enlever le supuce que l'on peut retrouver. Vous voyez, pour qu'on ne puisse pas trop remarquer le dysfonctionnement entre les deux parties, entre ma peau et le chapeau que j'ai mis. Donc, je vais essayer, prenez votre temps. Je vous disais tantôt, c'est une technique qui demande vraiment de temps, mais je pense que pour le rendu de ça, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine et surtout pour des personnes qui savent bien garder, qui dorment avec les perruques, qui savent bien garder les cheveux. Vous vous rendez compte, vous pouvez rester avec ça pendant une semaine, sans toutefois enlever et faire juste des petits ajustements le matin. Donc, j'essaie tout simplement de nettoyer du mieux que je peux pour obtenir un meilleur rendu. Je vais prendre mon front de teint solide que j'ai utilisé pour mon visage. que je vais l'appliquer sur mon chapeau pour avoir un effet vraiment naturel. Pour que cette partie puisse avoir la même teinte que ma peau. Et que, comme je vous disais tantôt, le but d'utiliser cette technique, en fait, c'est pour avoir un rendu vraiment naturel. Donc, prenez votre temps. Quand je mets le fond de teint, justement, c'est pour pouvoir créer un certain équilibre entre les deux parties. Que l'on ne puisse pas trop ressentir quelque chose de vraiment différent et tout. Je prends la peine de vraiment l'appliquer. C'est une vidéo que je vais refaire. J'espère que la prochaine fois, ça va réussir. Je pense que pour une première fois, elle n'est pas si mal que ça. Donc, maintenant, quand je mets mon fond de teint, je vois qu'il y a encore le chapeau qui se lève. J'essaie de bien nettoyer du mieux que je peux. Parce que vraiment, la technique que je vais faire, c'est une technique de ball 4, de crâne rasé. Je voudrais que, non plus, quand il me regarde, qu'il pense que j'ai plutôt un crâne rasé, en fait. Donc, maintenant, je prends ma perruque proprement dit. Je vais essayer. Je vais essayer ma perruque pour voir à quoi ça ressemble. Donc, ouais, et quand je mets la perruque, j'essaie de mettre, de bien ajuster. Et, vous voyez, vous pouvez déjà voir le rendu. Maintenant, je me rends compte qu'il y a encore un peu de trucs à nettoyer. Donc, je reprends mon ciseau et je nettoie. Je nettoie. Ce n'est pas une technique qu'on peut faire tous les jours. Ça, c'est clair. Pour des sorties, ça, c'est pour des événements, vraiment, ou bien pour des personnes qui, comme je vous disais, au préalable, si vous voulez mettre la perruque sur votre tête pour une longue durée, je vous recommande cette perruque. Mais si vous êtes comme moi, qui mettez la perruque le matin et le soir, vous avez besoin d'enlever, ça ne sera pas utile d'utiliser cette technique, en fait. Cette technique, vraiment, c'est une technique utilisée beaucoup par les professionnels. Bon, je ne suis pas professionnelle, c'est clair. J'ai tout simplement essayé de reproduire ça sur moi-même et de partager la vidéo avec vous. si ça peut aider plus d'une personne. C'est le but, en fait. Donc, une fois que j'ai nettoyé, vous pouvez voir, à distance, sans compter les parties où j'ai un peu trop coupé, quand on regarde le devant, on a l'impression que j'ai vraiment le crâne rasé. Donc, maintenant, je vais prendre ma lace. Je vais tout simplement essayer. Je la remets sur ma tête pour pouvoir bien mesurer et tout. Parce que je recommande à toute personne de couper la lace sur la tête parce que c'est plus sûr de couper, de donner la bonne forme à votre lace frontale. Et vous savez, si vous gâtez votre lace frontale, ça sera difficile pour vous de... Comment je vais dire ? De le réajuster. Donc, je mets sur ma tête pour pouvoir couper et je sais qu'en le coupant de cette manière, j'aurai mieux rendu. Donc, il est important de couper votre lace frontale de façon zigzag. Parce que si vous faites une ligne toute droite, ça ne va pas trop se faire. Ça va se remarquer. Or, si elle est coupée de façon zigzag, ça vous donne vraiment un effet vraiment naturel. Donc, prenez le temps de couper votre lace frontale. C'est vraiment important. C'est vraiment super important de couper bien sa lace frontale et de ne pas faire de mes sops là-dessus. Vous voyez, j'essaie de la couper vraiment de façon zigzag. pour donner vraiment cette forme à ma lace frontale. Il faut vraiment être méticuleux quand vous coupez votre lace frontale. Je vous expliquais, je l'ai coupé sur ma tête. J'ai voulu le couper à la base, mais je préfère vous montrer la meilleure des méthodes parce que le couper sur votre tête est la meilleure des options, en fait. Ça vous permet de voir votre périmètre offreur. Et voilà. C'est... Une fois que vous avez coupé sur votre tête comme ça, vous pouvez maintenant le nettoyer, la ranger. Après, ben... Là, vous avez déjà donné la forme de votre tête à votre lace frontale. Et je vous ai dit, dans le tout, la lace a quelque chose de vraiment critique. Si vous gâtez votre lace, ça serait très difficile de l'ajuster et tout. Donc, faites très, très attention lorsque vous travaillez sur votre lace frontale. Oui, je vais tout simplement l'ajuster, l'arranger. Quitte à couper même un peu de cheveux, l'essentiel, c'est parce que vous savez qu'on fabrique la lace frontale, c'est pas forcément avec votre forme de tête, quoi. Donc, c'est vous qui savez comment est-ce que vous voulez mettre votre lace et du rendu que vous voulez avoir. Donc, faites très attention lorsque vous coupez votre lace, lorsque vous travaillez sur votre lace frontale. Ne coupez pas trop, ne laissez pas trop. Le juste milieu est vraiment important. Maintenant, une fois j'ai coupé ma lace, je vais essayer de la customiser encore parce que je trouve que la déventure est un peu trop touffée pour moi. C'est pour ça que j'essaie de la customiser. Mais à la base, la perruque est venue déjà customiser. La plupart des perruques, généralement, viennent customiser. Mais maintenant, vous savez comment, ce que vous voulez avoir comme rendu, d'où, il est important ou pas. Ça dépend des personnes de customiser encore ou de ne pas customiser. Et c'est pour pouvoir customiser votre perruque, que vous avez besoin de qu'elle soit humide. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai mis avec mon body water, j'ai mis de l'eau, je prends maintenant mon pince, que je vais tout simplement lever, les cheveux supplémentaires et les nœuds orangés. Parce que je vous ai expliqué la dernière fois, j'avais déjà décoloré ma laisse frontale. Et vous savez, quand on décolore sur ma laisse frontale, ça nous laisse certains nœuds orangés. Donc, je profite par la même occasion. Lorsque, en la customisant, j'enlève ces nœuds orangés pour pouvoir rendre ma laisse un peu plus propre et avoir l'effet que je veux vraiment avoir. Donc, prenez votre temps. La customisation, c'est quelque chose qui demande finalement beaucoup de temps parce qu'il faut faire attention aux cheveux qu'on veut retirer, à la ligne que vous voulez en voir et tout. Si vous en avez eu trop, c'est pas bon. Si vous en avez eu moins, c'est pas bon. Donc, le juste milieu est vraiment important. Et toujours mouiller, avoir les cheveux mouillés avant de customiser, c'est plus facile pour retirer les cheveux lorsqu'elles sont mouillées. Et ça vous permet d'avoir une visibilité vraiment plus approfondie. Donc, là, vous vous êtes rendu compte que j'ai essayé de sécher ma perrique et je vais être tout simplement m'intégrer dans ma petite couleur, mon seron. Et voilà, je passe mon glow dry, mon fèche à cheveux pour essayer de la sécher tout simplement. Une fois ma perrique séchée, je vais prendre mon même fond de teint que j'ai utilisé, je vais le mettre au niveau de ma laisse frontal. Je vais vous expliquer pourquoi je mettais le fond de teint à ce niveau. C'était tout simplement pour matcher ma laisse avec ma peau, avec ma couleur de peau. Donc, je mets, j'ai mis le fond de teint sur ma peau, j'ai mis le fond de teint sur le chapeau, sur le câble, j'ai mis le fond de teint sur ma laisse recommandée pour que l'on puisse avoir vraiment un effet vraiment naturel. Donc, une fois j'ai mis, je vais tout simplement, j'attache ma... et on va passer à l'étape ultime, si on peut appeler ça comme ça. Donc, maintenant, je vais prendre... Je nettoie encore parce que je me suis rendu compte que j'ai encore... un peu de chapeau qui se soulève et je ne veux vraiment pas de ça, je veux vraiment avoir un effet vraiment naturel. Maintenant, je prends ma nappe de chez Got2b et je vais tout simplement apporter un jeu de mon chapeau. Je vais tout à côté. Vous allez ressentir comme si ça collait. Ça voudrait tout simplement vous dire que vous pouvez mettre votre perruque. Elle est déjà collable. Je ne sais pas si ça se dit si c'est français. Donc, je commence au milieu parce que ça va me permettre une fois le milieu bien mieux et ça va me permettre de pouvoir ajuster et de mettre les à côté. Donc, je prends mon sèche-cheveux pour pouvoir bien sécher la colle et tout. Maintenant, je vous conseille de toujours utiliser votre peigne. Ceci de peigne, en fait. ça vous permet vraiment de couler de façon naturelle. Donc, je vais faire le même process de côté. Je prends ma laque et je vais appliquer et je sèche à l'aide de mon sèche-cheveux. Une fois que j'ai séché, je prends, je tapote pour essayer pour voir si c'est la texture est déjà assez bonne et si elle n'est pas assez bonne, je rajoute ma laque que je dois te dire aujourd'hui, je resseche et maintenant, une fois qu'elle sera séchée, je tapote, je vérifie et là, je peux déposer ma laite tranquillement sur cette partie. Maintenant, il y a ce côté. C'est souvent beaucoup plus délicat de faire ce côté parce que généralement, quand la perruque veut se décoller, ça commence à se décoller sous les abords. Donc, prenez votre temps lorsque vous voulez essayer de coller votre perruque sur les bords. Ici, comme j'ai trop coupé mon chapeau, ce qui devrait normalement pas se passer comme ça, je suis obligée de tirer un peu pour ne pas avoir collé la laisse directement sur ma peau. Maintenant, j'ai pris à l'aide du bout de mon peigne, mon goût de chez Gortzoubi, c'est cette pâte légèrement blanche que vous voyez. J'essaie tout simplement de la mettre pour pouvoir, pour que ça puisse vraiment se coller et finir. C'est en fait la finition, en fait, ce que je suis en train de faire là actuellement. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble déjà. Il n'y a plus trop cette... on ne dirait pas que c'est une perruque que j'ai mise quand vous voyez. On dirait vraiment que c'est quelque chose qui sort de mon crâne. C'est cette corde que j'utilise. Vous avez vu ? Je vais tout simplement le mettre là. Bien. Donc, pour une première fois, je me dis que le rendu n'est pas si mal que ça. Et la répétition m'apprend mieux en répétant cette procédure. Donc, je vais faire mes petits ajustements et vous montrer le résultat final. Maintenant, je prends mon petit foulard que je vais essayer de serrer, d'attacher et attendre quelques minutes. Le plus souvent quand vous placez votre perruque comme ça, le temps avant de faire votre make-up et tout, dans le temps que vous avez plaqué avec votre petit foulard, vous faites votre make-up, le temps de faire tout le make-up sur votre visage lorsque vous avez détaché votre perruque sera impeccable. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. j'adore tout simplement le rendu vraiment naturel. on dirait vraiment que c'est perruque qui sort de mon crâne. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces et je vous promets, la technique n'est pas réussie, mais je vous promets, on fera une autre beaucoup plus réussie. et voilà, mais pour une première fois, elle est juste magnifique, magnifique. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous et voilà, bisous. À la prochaine. Plein de bisous à vous et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.